Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui me revoilà avec ma nouvelle caméra, donc je ne sais pas trop trop ce que ça va donner. Je vais essayer de faire un montage assez pas mal, mais bon bref. Donc je n'ai pas trop l'habitude, c'est complètement inversé entre le retour caméra et l'objectif que par rapport à l'iPad avec lequel je vous filmais ça. Donc c'est vraiment pas évident, soyez super indulgentes avec moi. Donc c'est pour ça que je me suis dit pour la première vidéo, je vais faire un truc super simple. Forcément on ne va pas commencer à faire des tutos avec des coupes des montures, n'importe quoi, des montages. Ouais bon bref, voilà. Donc je vais vous parler tout simplement d'un produit. C'est un produit que je vous avais présenté en fait lors d'un haul juste avant la fête des mères. C'est un produit de maquillage de chez The Body Shop. Donc il se présente comme ceci, ce sont en fait des cubes de couleurs. Vous en avez 4, c'est le numéro, c'est la palette cube de lumière palette numéro 21, la Shimer Cube. Voilà, donc en principe, super la mise au point, vive la caméra. Donc enfin, enfin, je suis trop contente. Je ferme la parenthèse. Donc voilà, il se présente comme ceci, je crois qu'en tarif plein pot, vous l'avez à 19 euros pour les 4 cubes de couleurs. Chaque cube, c'est 3,5 grammes. Alors, vous voyez sur la hauteur, on a l'impression que c'est vraiment énorme en termes de quantité de produit. Seulement sur un cube comme ça, vous avez en fait l'équivalent d'un fard à paupières Kiko classique qui celui-là par exemple est un 3 grammes classique. Voilà. Donc en fait, vous avez exactement la même quantité. Ouh, la mise au point. Bonjour. Voilà, vous avez exactement la même quantité qu'un petit fard classique. Mais là, vous en avez 4 condensés en fait sur une petite palette. Donc, moi je l'avais acheté avec les bons de chez Groupon où vous payez 15 euros pour un bon d'achat de 30 euros. Et je l'ai acheté en fait à ce moment-là. Donc, j'avais vraiment envie d'acheter en fait un maquillage en fait de je body shock parce que je ne connaissais pas trop trop. Et bah écoutez, je ne suis pas déçue ma foi. J'ai trouvé ça vraiment bien. Surtout que vous avez 4 petites fards qui vont vraiment bien ensemble quand vous faites des petits maquillages avec. Et alors concrètement, ça vous coûte un tout petit peu plus cher que d'acheter 4 fards par exemple de chez Kiko comme ça qui sont ceux-là je crois à 4 roulants, quelque chose comme ça. Donc, ça vous coûte à peine plus cher. Mais bon, j'avais vraiment envie de tester leurs petits cubes. Donc, la petite boîte est comme ceci. Vous l'ouvrez et vous avez en fait 4 petits cubes qui peuvent s'enlever individuellement. Voilà. 4 petits cubes qui s'enlèvent. Mise au point. Merci. Voilà, qui s'enlèvent. Et d'habitude vous aviez un petit capuchon dessus mais je l'ai enlevé. Donc, je vais vous faire un swatch de ces 4 petites couleurs. Donc, vous avez un rose très clair saumonné, un vieux rose, un blanc et un noir que j'ai d'ailleurs sur les yeux. Je vais vous montrer après. Donc, hop et on va faire cela. Ça je vous montre bien. Donc, voilà les couleurs. Donc, ça c'est le blanc. Voilà, celui-là c'est le rose clair. Vous avez le vieux rose ici et le noir. Donc, maintenant swatché sur la main. Ça donne ça. Ce sont des couleurs vraiment extrêmement lumineuses. Elles sont toutes par contre irisées. Donc, si vous cherchez des couleurs mat, ce n'est même pas la peine d'aller en fait vers cette collection-là. Moi qui aime beaucoup les fards irisés, je trouve que vraiment ce sont des couleurs mais super, super, super jolies. Voilà un petit peu ce qu'elles donnent. Là aujourd'hui, j'ai mis en fait le noir. J'ai mis des paillettes dessus. Donc, je vais vous montrer. Voilà ce que ça donne pour le noir. Donc, j'ai mis un petit peu de blanc en fait au coin externe. Et juste, j'ai mis le noir avec des petites paillettes que j'avais achetées. Donc, voilà un petit peu. J'aime vraiment beaucoup ces couleurs-là. Je les trouve super bien. Niveau tenue, alors si vous ne mettez pas du tout de base, ça commence un petit peu en fait à filer sous la paupière. À filer dans le creux de la paupière à la fin de la journée. Et avec une base, ça tient un petit peu plus longtemps. Ce n'est pas non plus miraculeux. Mais je trouve que c'est vraiment un super bon compromis. Si vous êtes débutante, que vous avez envie d'avoir juste une petite palette qui vous fasse au moins deux ans. Parce que vu la quantité de produits que vous avez, voilà. Vous avez tout combiné. Ça ne prend pas de place. C'est le produit que j'ai pris en fait la dernière fois que j'ai fait un petit week-end. J'avais tout. J'ai quand même pu faire un maquillage joli on va dire. Jouer un petit peu avec les ombres, etc. Vous pouvez soit jouer uniquement avec le blanc et les roses. Soit faire un espèce de charbonneux en jouant un petit peu plus sur le noir. Donc voilà, c'est vraiment un super produit que j'aime beaucoup. Forcément si c'est un super produit, je l'aime beaucoup. J'en avais un autre qui me plaisait bien dans les tons un petit peu de lilas, mauve, violet, etc. Mais il n'avait plus du tout. Et franchement j'étais trop 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 déçue. Parce qu'il me plaisait vraiment. Donc à racheter, pourquoi pas. Par contre éventuellement j'attendrai qu'ils aient 50% sur leur maquillage. Parce que mettre 19€ comme ça sur une palette, ça me fait un petit peu... Ça me fait un peu mal quand même quoi. Parce qu'à ce niveau là, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux mettre 16€ pour 4 petits fards Kiko comme ça. Et puis pouvoir choisir ces couleurs. Donc je ne sais pas trop. Voilà. En tout cas j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vais essayer de voir comment je vais faire pour la monter. Je ne sais pas en tout cas si le fond vous plaît. Ou si vous préférez l'ancien quand j'étais dans mon bureau. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Parce que vraiment c'est ma vidéo test on va dire. Je vais apprendre à faire des tutos etc. avec cette caméra. Mais voilà. En tout cas niveau mise au point. Ça y est j'avais mes mises au point. Je suis trop contente. Voilà. Voilà. C'était la vidéo test de The Petite Poule. Bon allez je vous fais plein de bisous les filles. Et puis n'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Si vous connaissez également ce produit. Si vous avez envie de tester. Ce que vous avez pensé de comment j'ai filmé etc. Je n'ai pas trop l'habitude avec cette caméra.